Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, un podcast qui est destiné aux personal trainers, aux profs de fitness, aux coachs sportifs en général et un podcast qui a pour but de vous amener bien évidemment de la data, des informations, des astuces, des tips qui vous permettront bien évidemment de vivre confortablement de votre métier, de votre passion. Alors aujourd'hui, j'accueille François Gérin, François Gérin qui n'est peut-être pas très très connu par certains d'entre vous, mais justement c'est une petite pépite et comme j'ai, comme je cherche à chaque fois des personnes qui peuvent vous amener des compétences complémentaires, eh bien aujourd'hui j'ai décidé de l'interviewer et de vous faire découvrir qui est François Gérin. Attention, c'est parti ! Allez François, salut, bienvenue, merci, merci d'être présent. Est-ce que tu pourrais te présenter à notre auditoire s'il te plaît ? Salut Christophe, écoute, merci pour la présentation, c'est sympa. Et puis merci encore pour l'invitation aussi, c'est super de pouvoir discuter ensemble. Mais écoute, pour nos amis coachs qui ne me connaîtraient pas, je suis François Gérin, fondateur d'un organisme de formation pour coach sportif, je suis de Lyon, je suis un petit peu au niveau de ma vie perso, je suis en concubinage entre guillemets depuis 8 ans avec ma conjointe et puis voilà, j'ai monté un organisme de formation pour coach sportif et je réalise également des prestations de marketeur, marketing pour des clubs de remise en forme ou des box de crossfit. Oui, donc effectivement c'est assez large, que ce soit les clubs, que ce soit les coaches sportifs, que ce soit les box de crossfit, c'est effectivement assez intéressant. Alors aujourd'hui, moi je te connais plus particulièrement parce que j'ai beaucoup entendu parler de toi et aujourd'hui tu accompagnes, et c'est pour ça que je t'ai invité, mais on pourra parler des box et aussi des clubs sans problème bien évidemment, tu accompagnes aujourd'hui plutôt les coaches sportifs dans leur développement, c'est ça qui m'est venu aux oreilles et quand je me suis intéressé à toi et qu'on m'a fait des éloges sur toi, je me suis dit tiens, en fait François Gérin, je ne le connaissais pas avant dans le secteur d'activité, pourtant j'y suis depuis 30 ans et je voulais savoir qui tu étais et comment ça t'est venu globalement parce que tu as quoi comme passif pour pouvoir, comme passé, parce que passif c'est plutôt, ce n'est pas forcément le terme adéquat, mais comme passé pour pouvoir en fait être arrivé comme ça, un peu comme une fusée dans notre secteur d'activité. Effectivement, c'est peut-être pour ça que tu ne me connaissais pas forcément, c'est qu'effectivement ça fait peut-être maintenant, je dirais ça fait depuis 2018, donc ça fait trois ans maintenant que j'ai créé cet organisme de formation et cette agence de marketing pour les clubs et box de CrossFit, effectivement, donc il y a déjà le fait que c'est quand même récent à l'échelle d'un entrepreneur, trois ans, ce n'est pas beaucoup, donc déjà voilà, ça ne fait pas longtemps que je suis dans ce domaine et que je travaille avec des coachs sportifs ou des box ou des clubs de remise en forme, mais effectivement, l'organisme de formation, il est spécialisé sur le marketing. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est mon cursus, c'est-à-dire que j'ai fait six ans d'études dans la vente et le marketing, donc je viens du secteur du marketing et de la vente et à côté de mes études et des diplômes que j'ai obtenus, des diplômes d'État que j'ai obtenus, que ce soit à l'université ou dans les écoles de commerce. À côté de ça, en fait, j'ai toujours fait beaucoup de sport et j'ai toujours été accompagné par un coach sportif, en fait, donc ça fait, par contre, ça doit faire maintenant une dizaine d'années que je baigne dans le milieu des coachs sportifs par le fait que je me faisais accompagner. Pourquoi ? Parce que j'ai fait de la boxe en compétition, en boxe pied-point, K1 kickboxing et à côté de mes études, je faisais peut-être quatre, cinq entraînements par semaine. Donc, j'ai toujours eu un coach avec moi. Et c'est vrai que quand j'ai terminé mes études en commercial marketing, en fait, j'ai tout de suite voulu monter mon entreprise. Et quand tu montes une entreprise, tu te dis tout de suite qui je peux aider, quelle est ma valeur et quel est mon domaine d'expertise et qu'est-ce que je peux proposer. Et effectivement, la vente et le marketing, par mon expérience professionnelle et par mes études, tout de suite, j'ai vu que j'avais un domaine de compétence et des choses à partager, d'autant plus que par la boxe que je faisais en compétition, j'ai vu beaucoup de coaches sportifs très compétents qui n'avaient pas forcément, comment dire, la visibilité qu'ils méritaient. C'est-à-dire que j'ai eu des très bons coachs qui, pour autant, n'avaient pas beaucoup de clients, ne savaient pas se vendre, ne savaient pas se marketer, ne savaient pas utiliser les réseaux sociaux, ne savaient pas ce que c'était forcément, enfin, savaient ce que c'était un site web, mais n'envoyaient pas forcément d'utilité. Donc, quand j'ai vu que j'avais cette expertise-là et qu'à côté de ça, je trouvais ça complètement injuste qu'il y ait des coachs qui soient compétents, passionnés et qui n'aient pas assez de clients, j'ai tout de suite vu que finalement, c'était une suite logique pour moi d'aider des coachs à se développer, à développer leur visibilité. Donc, l'organisme de formation, c'est dédié à ça, c'est-à-dire que j'apprends à des coachs sportifs à communiquer sur les réseaux sociaux, à se vendre également, en fait, à mettre en place des systèmes, c'est-à-dire un système pour avoir des prospects de façon régulière, un système de vente pour que lorsque quelqu'un se présente, que ce soit sur un plateau de muscu ou que ce soit quelqu'un prend un rendez-vous téléphonique sur le site, lorsque quelqu'un se présente au coach, faire en sorte que le coach sache comment se vendre, parce que ce n'est pas le cas pour tous les coachs sportifs. Certains ont du mal à se vendre, ont du mal à annoncer un prix, ont du mal à se mettre en valeur finalement. Et là, depuis maintenant deux ans, est arrivé le coaching sportif en ligne, enfin, il n'est pas tombé comme un cheveu sur la soupe, ça s'est développé petit à petit. L'idée étant que, ok, tu peux automatiser ta prospection grâce aux réseaux sociaux, tu peux mettre en place un système de vente, mais tu peux également mettre un système qui fait que tu n'échanges plus ton temps contre de l'argent, tu peux continuer d'exercer ton activité qui te passionne de personnel trainer ou de cours collectif, etc. Mais à côté de ça, tu peux aussi mettre un système en place pour quand tu pars en vacances, quand tu es en week-end, quand tu es malade, que tes clients, ils aient quand même ta valeur, ils aient quand même quelque chose de toi et ça, tu peux le faire via le coaching sportif en ligne. Et ça, c'est assez génial aujourd'hui et c'est ce que permet le digital. Donc, on a développé une formation qui te permet aujourd'hui de mettre en place un système de coaching sportif en ligne et également de le marketer et de le vendre. Alors, si je comprends bien, si je résume, c'est un accompagnement qui est global. Pardon. C'est un accompagnement qui est global et c'est un accompagnement qui, qui permet justement de pouvoir non seulement capter de la clientèle, mais aussi vendre facilement et rester en contact avec sa clientèle de telle sorte qu'on puisse la fidéliser. J'ai bien compris. Exactement. Parce que c'est vrai qu'une fois que les clients viennent chez toi, si tu es passionné et si tu es compétent en tant que coach, généralement, les gens restent. Mais il n'y a pas que ta valeur qui va faire que les gens vont rester. Il y a aussi le nombre de fois où ils vont avoir de l'interaction avec toi. Et ça, quand tu es en coaching avec la personne, tu discutes avec elle, tu fais ta prestation et puis à la fin, tu rediscutes un petit peu et puis la personne s'en va. Et après, pendant une semaine, voire des fois peut-être 15 jours, tout dépend de le nombre de coaching qu'elle te prend, des fois, elle ne te voit pas pendant une période ou même pendant les vacances, par exemple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le digital, tu peux fidéliser, mettre en place des systèmes pour fidéliser ta clientèle, que ce soit effectivement avec du coaching sportif en ligne, mais tu as aussi mettre en place des emails, des newsletters, des choses qui vont faire que même si tu t'absentes pendant tes vacances d'été, pendant les trois, par exemple, je ne sais pas si tu prends 15 jours de vacances, pendant les 15 jours, tes clients vont continuer à avoir des nouvelles de toi, de ton activité, vont continuer de s'éduquer sur peut-être la nutrition, le sport, la préparation mentale, tout ce que tu veux. Donc, effectivement, c'est une approche globale de monter une offre, c'est-à-dire créer un système de coaching, que ce soit du personal training, donc c'est apprendre à packager son offre, c'est-à-dire, on est tous d'accord, je pense, aujourd'hui pour dire qu'accompagner quelqu'un sur deux semaines, ça n'apporte strictement rien. Le but, c'est d'accompagner un client sur du long terme, parce que sur du long terme, c'est vraiment sur la longueur que tu vas avoir des résultats, donc comment créer des packages, comment ensuite les vendre. Si tu veux développer un système de coaching sportif en ligne, comment monter une offre de coaching en ligne qui soit pertinente, qui soit efficace, qui soit adaptée aussi à tes clients. Et ensuite, une fois que tu as monté ton offre, que tu as packagé, que tu as élaboré ton prix, trouver des prospects, mettre en place un système pour trouver des prospects récurrents, qui soient, comme tu dis, le plus facile possible et le moins chronophage possible. Et ensuite, une fois que tu as les prospects en face de toi ou au téléphone, comment tu vends ? Comment tu fais pour monter ton prix sans avoir la voix qui tremble et sans avoir le syndrome de l'imposteur, etc. Donc effectivement, comme tu dis, c'est une approche un peu globale, parce que si tu apprends uniquement à vendre, mais que tu n'apprends pas à avoir des prospects, du coup, c'est bien, tu sais vendre, mais tu ne sais pas comment avoir des prospects, ce n'est pas forcément pertinent. Un peu comme en sport, où si tu es coach sportif, tu vas peut-être avoir une approche un peu holistique des choses, parce que tu penses que le sport ne va pas sans la nutrition, ne va pas sans le développement personnel. Là, c'est un petit peu pareil. Le but de nos formations, c'est d'accompagner, entre guillemets, de A à Z nos clients pour que tous les rouages tournent correctement et soient bien huilés. Ça me rappelle encore une fois le livre « La semaine de 4 heures » de Timothy Ferris, avec cette notion dedans, parce que tu le connais, on en a déjà parlé, de pilote automatique, une entreprise en pilote automatique, c'est-à-dire qui fonctionne quand tu es en vacances, qui fonctionne relativement tout seul. Et donc, tu peux te permettre de te déconnecter de ton job en ayant confiance, parce que tout ce que tu as programmé, ça arrive au compte-gouttes et puis dans les temps impartis, pour que tu aies l'impression d'être toujours là, alors qu'en réalité, tu es peut-être sur une plage, dans un hamac, en train de boire, de siroter un petit cocktail à la noix de coco. Enfin bon, c'est ça, j'adore, j'adore ça. Alors, là, ces derniers temps, on a vu apparaître quand même une foultitude de marketeurs, d'accompagnement en digital marketing, d'influenceurs, etc. Surtout ces deux dernières années, ça a fleuri pas mal. Est-ce que toi, tu te considères comme un marketeur ? J'ai envie de te dire oui, parce qu'un marketeur, c'est quoi finalement ? Si tu reviens à la définition, marketeur, j'ai pas la définition Larousse sous les yeux, donc je vais pas te faire la définition exacte, mais moi, ma définition, du moins, c'est d'apprendre aux gens à se vendre et là, en l'occurrence, d'apprendre à des coachs sportifs à se vendre. Donc, est-ce que je me considère comme ça ? Oui. Après, plus traditionnellement, mon business model, c'est organisme de formation et agence marketing. Donc, après, marketeur, c'est vrai que c'est un terme qui revient pas mal, mais en tout cas, le nom de base, je dirais que c'est vraiment organisme de formation ou maintenant, comme on dit, organisme de développement des compétences et agence marketing. Mais effectivement, oui, marketeur, je pense pas que ce soit un gros mot de dire marketeur. C'est vrai qu'aux oreilles de certains, marketeur, ça fait un peu vendeur de rêve. Il y a parfois un petit côté péjoratif, mais bon, c'est pas grave. Moi, je trouve que marketeur, c'est le bon mot. Enfin, c'est un… voilà, la définition est exacte. Je suis en train de chercher sur le Larousse. Attends, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé… Comme ça, je vais te dire si ça correspond à… Alors, on va pas aller loin. Sur le Larousse, c'est marqué, attention, accroche-toi, c'est marqué professionnel du marketing. Écoute, ça me va. Effectivement, le marketing, c'est quoi ? C'est, t'as un marché, donc t'as l'offre, t'as la demande et tu vas faire en sorte, toi qui es coach sportif et qui veut offrir tes services, tu vas faire en sorte de capter la demande. Et entre les deux, entre l'offre et la demande, t'as le marketeur qui fait le lien, finalement, dans tout ça. Donc, oui, on fait du marketing, oui, complètement. Et encore une fois, le marketing, pareil, le marketing, ça peut être perçu comme un gros bon par… Notamment dans le secteur de la remise en forme, je trouve, parce que c'est vrai qu'à la limite, dans l'immobilier, on dit qu'on… Si quelqu'un dit « je veux faire de l'argent », bon, c'est l'immobilier, donc on le sait. Si quelqu'un dans le trading dit « je veux faire de l'argent », bon, on sait qu'en bourse, c'est ça. Mais c'est vrai que dans le secteur de la remise en forme, c'est vraiment un peu péjoratif, parfois, le marketing, parce que le but, c'est avant tout quand même d'aider les gens à se remettre en forme, à se maintenir en bonne santé ou à performer dans leur compète ou dans leur sport en loisir. Et du coup, quand un coach sportif assume et dit « je veux me marketer, je veux me vendre », bon, ça peut avoir… les gens pensent parfois que c'est contradictoire. Moi, je ne pense pas. Je pense que si tu as un bon marketing, tu vas pouvoir toucher plus de monde, aider plus de monde. Si tu as un bon système qui fonctionne et que ton entreprise, elle est structurée et qu'elle est solide, tu vas pouvoir aider du monde et l'aider pendant longtemps. Même s'il y a une crise, tu vas être solide. Et surtout, toi, tu vas pouvoir aussi te faire plaisir à côté, parce que c'est bien gentil de vouloir aider, mais il faut aussi penser à soi et penser à son train de vie. Et voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas un gros mot, c'est vraiment aider plus de monde et aussi avoir une entreprise plus structurée, plus solide. Parce que si tu n'as pas un système qui te permet de t'apporter des clients régulièrement, ton entreprise, tu vas peut-être aider beaucoup de monde sur quelques années. Et puis, la moindre crise, tu vas perdre de la clientèle, tu ne vas pas être capable d'en récupérer. Et de la même façon, le coaching sportif en ligne, c'est important de le marketer d'autant plus, parce que le coaching sportif en ligne, l'objectif, c'est de vendre à toute la francophonie. Donc, du coup, par définition, tu ne peux pas être présent dans toutes les villes de France. Donc, il va falloir mettre en place un système de communication, de visibilité. Tu ne peux pas prospecter sur un plateau muscu dans toutes les salles de France. Donc, du coup, c'est d'autant plus important de marketer si tu veux lancer un système en ligne qui tourne. Et comment, de ton point de vue, tu expliques ce phénomène de développement des formations de marketer depuis ces deux dernières années destinées aux coachs sportifs ? Tu as une idée de ça ? Tu as pris un peu de recul ? Oui ? C'est plutôt une aubaine qui est… Non ? Ça vient des States, je pense, comme d'hab. On copie, on suit toujours un petit peu ce qu'il se fait aux États-Unis. De toute façon, le coaching et le consulting, c'est des notions qui, je pense, sans dire trop de bêtises, viennent des États-Unis. Donc, effectivement, à mon avis, c'est une tendance qui vient des États-Unis où, eux, ça fait peut-être 10, 20, 30 ans que les entreprises se font coacher, mentorer, former et qu'en France, il n'y avait pas ça. Moi, je discute parfois avec ma tante qui était indépendante dans le secteur de la santé. Il y a de ça, elle a commencé, elle, il y a peut-être 40 ans. Elle me disait qu'à son époque, il n'y avait pas de consultant, de coach, de marketer, de formation pour apprendre à se développer, pour apprendre à recruter, pour apprendre à structurer, pour apprendre aujourd'hui à digitaliser. Ils n'avaient pas tout ça. Donc, effectivement, tu as raison, c'est une tendance qui se développe de plus en plus et qui, à mon avis, vient des États-Unis. Et écoute, quand je vois comment fonctionnent les entreprises américaines, comme elles fonctionnent bien, parfois aux entreprises françaises, du coup, je pense qu'on a tendance à suivre parce que ça marche finalement. Et je pense que si ça ne marchait pas, ça… Donc, je l'explique par le fait qu'on a toujours un peu de retard sur les États-Unis. Et j'explique sur le fait aussi que ça marche, globalement, ça marche. Donc, du coup, ça augmente. Et plus il y a de l'offre, plus il y a de la demande. Donc, il est clair qu'il n'y aurait pas autant de marketeurs s'il n'y avait pas autant de gens en demande. Et je pense qu'encore plus avec la crise, le contexte actuel, on ne va pas voir les crises, avec le contexte actuel, il y a encore plus besoin de marketeurs. Et du coup, pourquoi il y en a de plus en plus ? Parce qu'il y a aussi de plus en plus de demandes. Je pense que, comme tu dis, c'est une aubaine dans le sens où il y a plein d'entrepreneurs qui finalement se rendent compte qu'ils n'ont pas assez peut-être travaillé sur leur communication. Ils n'ont peut-être pas assez mis en place des choses sur leur site Internet, sur leurs réseaux sociaux. Et du coup, ils n'ont rien besoin. Et quand il y a un besoin, forcément, il y a de la demande. C'est le principe un peu du capitalisme et tout ça. C'est assez rigolo parce que des marketeurs, je te posais la question. Parce que quand je suis sur Instagram, j'ai des propositions, je dois avoir peut-être en ce moment deux propositions par semaine de marketeurs. Et quand je me balade un peu pour voir ce que font tout le monde, par curiosité, pour voir notre secteur d'activité, comment ça avance, pour prendre du recul par rapport à notre secteur, je vois qu'il y en a de plus en plus. Et c'est un truc de fou. Donc, soit c'est un biais cognitif et c'est mon cerveau qui fait qu'à un moment donné, j'ai cette impression-là. Soit c'est effectivement une grande tendance et tu me confirmes qu'effectivement, ça se développe pas mal. Et tu penses que ça va continuer encore longtemps ? Tu le sens comment, toi, ce principe de cette tendance à vouloir devenir marketeur ? Écoute, je pense que le temps fait quand même un petit écrémage. Donc, dans tous les secteurs, quand tu as un pic d'offres, au bout d'un moment, effectivement, comme tu dis, vu que la concurrence, elle s'accroît, il y a de l'écrémage qui se fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire une mauvaise prestation, il va y avoir une mauvaise bouche à oreille versus quelqu'un qui fait une bonne prestation, il y aura un bon bouche à oreille. Et sur le long terme, comme on en dit, on en parlait tout à l'heure, ça finit toujours par, comment dire… Moi, c'est ça que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, c'est que ce n'est pas une justice immanente, mais c'est que quand même, tu as des… Enfin, il ne faut pas te louper, tu n'as pas le droit à l'erreur quelque part et si vraiment tu fais n'importe quoi, ça finit par se savoir et voilà, on n'est pas sur un… Comment dire ? On n'est pas fonctionnaire, entre guillemets, et je respecte les fonctionnaires, mon père est fonctionnaire, mais du jour au lendemain, ta boîte peut s'écrouler. Donc, je pense que le temps fera de l'écrémage et tant mieux parce que, à mon avis, ce sera justifié et ce sera… Voilà, le marché, ça ne pardonne pas. Si tu fais n'importe quoi, les gens le savent et ça ne pardonne pas. Donc, je pense quand même que ça peut continuer encore d'augmenter, mais qu'in fine, ça va se stabiliser, tu vois, à un niveau qui correspond à la demande parce que peut-être qu'actuellement, il y a peut-être trop d'offres et ça finira par s'écrémer, je pense. Je ne sais pas quel est ton avis sur la question. Il y a justement, tu vois, c'est hier, hier, je reçois un message d'un coach qui s'appelle Christian. D'ailleurs, je te fais un petit coucou, Christian, tu te reconnaîtras. Et il m'envoie un message, il me dit, voilà, j'ai besoin de ton avis, j'envisage de me former dans plusieurs disciplines. Alors, les disciplines classiques, puisqu'il est coach sportif, j'hésite entre la marche nordique, le boxing training, la PNL ou l'hypnose, je ne sais plus exactement. Et puis aussi de suivre cette formation-là. Il me donne un lien, cette formation pour devenir marketer. pour devenir, pardon, pour devenir, pour se former en digital marketing. Ah oui, parce que j'allais dire, il veut se reconvertir totalement. D'accord, ok. Oui, en fait, c'est pour se former en plus en digital marketing. Et puis, je lui dis, pourquoi tu veux arrêter le métier ? Enfin, je ne comprends pas trop, en fait, la démarche ou le but. Et il me dit, c'est tout simplement parce que je me dis que je pourrais très, très bien aider les grands groupes ou les clubs, puisque je suis coach sportif, à faire du digital marketing et donc à les accompagner. Et là, j'ai pris un peu de recul. Je me suis dit, mais tu sais, Christian, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui se lancent là-dedans que est-ce que c'est vraiment le meilleur choix que tu peux être amené à faire que de te lancer dans une formation marketing ? Oui, ça peut être très, très bien pour toi, à la rigueur. Mais ça va être une formation, je crois que c'est une formation qui va lui coûter 5 000 euros, je crois, quelque chose comme ça, 3 500, 3 500 euros, qui peut faire passer sur son CPF. Mais je lui dis, est-ce que le temps que tu vas passer dedans et est-ce que tu vas avoir à la fin les opportunités qui font que ça va être un bon retour sur l'investissement en temps et en argent ? Et là, il me dit, oui, effectivement, je ne sais pas trop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans le secteur d'activité et que je ne sais pas trop. Je lui dis, dans ce cas-là, pourquoi, si tu veux avoir des compétences en marketing digital, pourquoi ne pas suivre carrément une formation comme toi, tu fais, François ? Voilà, ce qui apporte un concentré de ce que tu pourrais avoir peut-être en 200 ou 300 heures ou en 6 mois. Tu l'aurais peut-être en l'espace de, je ne sais pas, de quelques mois simplement, de 1 ou 2 mois ou 3 mois peut-être, grand max. Donc, un concentré. François, il dure combien de temps ton accompagnement ? Il dure 3 mois. Et après, pendant plusieurs mois, je te laisse accès à… Déjà, tu as accès quand même toujours au e-learning. En fait, une fois que tu achètes mes formations, tu as un e-learning dedans et ça, tu as toujours accès une fois que l'accompagnement est fini. Quand on parle d'accompagnement, on parle des coachings individuels parce que c'est vraiment la valeur ajoutée de mon accompagnement versus d'autres. C'est qu'il y a du coaching individualisé ou vraiment un petit groupe, 3, 4 coach maximum. Et ces coachings-là durent pendant 3 mois parce qu'effectivement, je trouve que 3 mois, c'est une bonne période pour… Voilà, c'est-à-dire que sur un concentré de semaines, tu dois passer à l'action rapidement et ça te force à passer à l'action. Par contre, une fois que les 3 mois sont finis, tu as toujours accès au e-learning, tu as toujours accès à un groupe avec des dizaines de coachs qui ont lancé leur offre en ligne. Donc, c'est un groupe d'entraide. Et tu as également accès à des cours collectifs qui ont lieu tous les 15 jours. Donc ça, pendant plusieurs mois derrière, tu as accès à des sessions de questions-réponses. Comme ça, ça continue de te motiver. Ça continue… Il continue d'y avoir de l'interaction pendant plusieurs mois derrière à la fin de l'accompagnement. Et ça, c'est très intéressant. Oui. Mais pour revenir sur ton coach, sur Christian, qui veut se lancer en tant que marketeur, je voulais rajouter que je pense qu'il y a un effet de… Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'essaie de retrouver le terme depuis quelques minutes. L'expression, un peu la rouée vers l'or. On a l'impression que marketeur, c'est un job de rêve, etc. Parce que tu es derrière un ordinateur, tu peux te balader à droite, à gauche. Mais déjà, il faut savoir que tu peux, déjà en tant que coach sportif, monter un business en ligne. Il n'y a pas besoin d'être marketeur pour le faire. Tu peux tout à fait monter un bon business en ligne en tant que coach sportif qui est axé sur la remise en forme. Il y a du besoin aujourd'hui. Il y a plein de gens qui ont besoin, qui sont là encore plus avec le contexte, qui sont devant l'ordinateur, qui ont besoin de solutions. Ma conjointe, tous les soirs, elle a son coach sportif en ligne. Elle fait des séances. Elle fait des choses avec son ordinateur, son petit matériel à la maison. Il y a de la demande aujourd'hui. Donc, je pense que… Attention, effectivement, si c'est peut-être là que tu voulais en venir, c'est… Attention, effectivement, à l'effet d'aubaine. « Ah, marketeur, ça a l'air cool, ça a l'air tranquille, etc. » Déjà, je pense qu'en tant que coach sportif, tu as déjà beaucoup d'opportunités. Donc, si quelque part, tu veux changer de secteur, c'est peut-être que finalement, tu veux chercher une solution de facilité parce que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux dans ton secteur. Donc, il faut se méfier de ça. De se dire, en tant que coach sportif, « Ah, je bloque un peu là sur ce développement, sur cette partie-là. Bon, peut-être que si je repartais de zéro sur autre chose, ce serait plus facile. » Je ne suis pas convaincu de ça. Et deuxièmement, il ne faut pas non plus trop rêver le métier de marketeur. Tu es dans la performance. Tu n'es pas dans le bien-être, la santé. Tu es dans la performance. Donc, c'est un peu plus… C'est plus comme un préparateur physique, en fait. Tu dois préparer des entrepreneurs à être performant. Donc, tu es constamment jugé sur les performances de tes clients. Donc, c'est quand même… C'est quand même un métier très rude. Donc, il faut se méfier, comme tu voulais dire, de l'effet de… Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle de… Ce n'est pas la ruée vers l'or, un petit peu. Le syndrome de l'objet brillant. Je crois que c'est ça. Vous irez googliser. C'est le syndrome de l'objet brillant. Tu vois un objet qui brille. Donc, tu ne le vois pas. Tu es un peu ébloui. Donc, tu vas courir vers l'objet. Et puis, une fois que tu arrives vers l'objet, il brille moins. Et du coup, tu déchutantes un petit peu. Donc, effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de marketeurs qui arrivent sur le marché. Mais je pense qu'il y en a aussi quelques-uns qui… C'est un peu le syndrome de l'objet brillant. Et tu… On va arriver à la fin de notre podcast. Est-ce que tu nous réserves des petites nouveautés, des secrets sans vraiment rentrer dedans ? Parce que bien évidemment, tu as peut-être des choses que tu veux garder. Mais pour les mois à venir, il y a des trucs que tu nous réserves un peu particuliers pour nous, les coaches sportifs ? Oui, complètement. L'objectif, là, c'est de créer une sorte d'incubateur. L'idée, c'est de sortir un peu d'une formation que tu fais en one shot et après, tu es laissé dans la nature tout seul. L'idée, c'est de créer une sorte d'incubateur. Parce qu'il y a aussi quelque chose, c'est que dans le marketing digital et le coaching sportif en ligne, c'est un travail quand même… C'est un travail de longue haleine, clairement, de développer, de mettre ces choses en place. Et donc, l'idée, c'est aussi de s'entraider, de créer un réseau un petit peu et puis même, pourquoi pas, de créer des partenariats parce que toujours dans une approche holistique, un coach sportif aujourd'hui qui est très axé sur… Je ne sais pas, qui a quand même… Comment dire ? Qui a une bonne, par exemple, toi qui fais des formations en PNL, etc. Bon, peut-être qu'un coach sportif qui a développé une expertise sur la PNL, l'hypnose, peut tout à fait créer, nouer des partenariats avec un coach sportif qui va plus être calé et qualifié en nutrition. Et c'est des choses qui peuvent être très intéressantes, des partenariats qui peuvent être très intéressants. Donc, l'idée, c'est que nos formations soient de plus en plus une sorte d'incubateur et de réseau. Donc, on va tendre vers ça en 2021. En tout cas, c'est l'objectif. C'est que ce ne soit plus seulement une formation que tu fais sur quelques semaines, mais que tu intègres vraiment une communauté et un réseau d'entraide et que comme ça, en fait, une fois que tu es sorti de la formation, tu continues de se motiver, de créer des synergies ensemble. Et ça, c'est très important pour moi. Donc, si vous avez écouté ce podcast, voilà, vous avez un temps d'avance au niveau information sur les autres puisque François vient de nous donner un petit peu ce qui allait se passer pour vous dans les mois à venir. Bon, c'est super. comment on peut te contacter, François ? Écoutez, on va vous mettre un lien sous la vidéo ou peu importe où vous regardez ou écoutez ce podcast. On va vous mettre un lien, ça vous renvoie vers un questionnaire qui, en fait, va vous poser quelques questions pour savoir où vous en êtes et quels sont vos objectifs. Déjà, vous pouvez le remplir même sans valider à la fin de la demande. Déjà, si vous le remplissez, ça va vous permettre de faire un point sur où vous en êtes actuellement au niveau business, au niveau de votre activité. Et si vous voulez qu'on en discute ensemble, vous et moi, à la fin, vous pouvez valider le questionnaire. Je vous demande même à la fin du questionnaire vos disponibilités la semaine prochaine. Et de cette façon, on se rappelle et on peut juste discuter ensemble, faire un bilan, voir où vous en êtes au niveau des systèmes, que ce soit système de vente, système de prospection, système réseaux sociaux, système d'automatisation et de coaching sportif en ligne. On peut faire le point ensemble. En tout cas, cliquez sur le lien sous la vidéo ou sous le podcast pour accéder à ce petit questionnaire. Merci. En tout cas, c'était vraiment super sympa d'apprendre qui tu es et ce que tu fais globalement pour les coaches sportifs parce que c'est toujours l'idée. On essaie toujours de vous faire découvrir des personnes qui vous aident, qui vous tendent la main, qui vous accompagnent, qui vous offrent des opportunités. Et donc, c'est l'idée des podcasts qu'on vous propose. Et là, François, vous découvrez, François Gérin. Et à mon avis, on n'est pas près de ne plus l'entendre, François, parce qu'il va être souvent dans le secteur d'activité et vu ce qu'il vous propose, il y a de fortes chances qu'on en entend encore parler longtemps. Donc, en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Merci infiniment, François. On essaie de se faire un webinaire prochainement. On essaie de ramener encore du contenu, de valeur pour nos coaches sportifs qui nous suivent. Merci encore, Christophe, pour l'invitation. Et puis, avec grand plaisir pour cette invitation à un webinaire. On a encore, je pense, plein de choses à se raconter. Oui. Allez, à très bientôt. Vous vous retrouvez sur ce podcast sur la chaîne Christophe Batz Formation. Et puis, vous pouvez partager. Allez-y. Si vous voulez vous abonner, il suffit tout simplement d'appuyer sur s'abonner et de cliquer sur la petite cloche ce qui vous permettra d'avoir toutes les informations régulièrement. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast, vous recevrez une notification vous disant, hop, ça y est, il y en a une nouvelle et vous ne louperez plus jamais les informations. Merci à tous. À très, très bientôt pour un nouveau podcast. Merci François. Ciao, bye, bye. Salut à tous. 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 Salut à tous.